et yo les amis c'est amnès j'espère que vous allez bien moi petit mal de gorge donc si ça s'entend c'est normal donc aujourd'hui les amis on va aller voir deux espèces de fourmis différentes donc restez bien jusqu'à la fin alors on commence direct avec les acanthomérmex thalandensis donc vu leur nom je n'ai pas besoin de vous dire d'où elles viennent de thaïlande bien sûr donc cette petite espèce qui est assez spéciale à ma foi avec ses ses majors énorme comme vous voyez il ya deux gros majors toujours à côté de la reine qui se trouve en plein milieu c'est une espèce qui est vraiment très 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 timide 1 ne bouge quasi pas en fondation voyez elles ne sont même pas stressé que je les éclairs c'est assez marrant mais sinon ça évolue pourtant le son diapose donc diapose température ambiante et comme vous voyez je sais pas si vous le voyez mais il y en a une beaucoup plus clair qui a été qu'elle n'y a pas de si longtemps que ça dans ses mandibules elle nous tient quelque chose assez spécial une nymphe donc on aura encore une naissance d'ici peu sinon ça évolue quand même assez bien je l'avais reçu il y avait deux trois oeufs il me semble donc je m'en occupe à peine et ça évolue tout tout se passe bien donc désolé pour la qualité le tube vous le voyez il ya tous trié c'est pas terrible ou pas facile à filmer le téléphone qui galère des fois à faire la mise au point bon on en passe en tout cas cette petite espèce bas là c'est assez sympathique comme vous pouvez voir elle a une peau rugueuse excusez moi des petits des petits pics sur le thorax à l'arrière et c'est vraiment sympathique pas du tout le genre d'espèce qu'on appartient chez nous ça change c'est vrai que ça ressemble beaucoup fait d'eau avec leur gros major et les toutes petites toutes petites comment dire mineurs mais on va dire plutôt que c'est un peu comme des fait d'eau mais des fait d'eau thaïlandaise excusez moi pour la petite vibration mais voilà très belgine vous pouvez voir on peut pas la rater même si ça ressemble au major mais avec le thorax en plus vous diriez que les majors n'ont pas de thorax tellement tellement ils ont une tête et un gastre super gros mais en tout cas ça évolue quand même pour elle donc j'ai sorti cette petite vidéo un peu en retard parce que j'ai dû les déménager je le aurait filmé dans le tube où elle était avant on les voyait même pas tellement il était sale du coup c'est une espèce qui est vraiment très 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 sale je sais pas comment le monde a dit le tube comme ça mais l'on fait et du coup j'ai dû les déménager je n'ai pas fait de force du coup bas au final ça a pris deux jours mais voilà ensuite deuxième espèce qu'on va voir il s'agit de la camponotus pilicornis donc elle aussi est en diapose mais celle ci n'aura pas de diapose froide cette année je la garde à température ambiante car elle m'a fait des petites péripéties on va dire je l'ai reçu l'année dernière donc ça fait un bon moment comme vous voyez au jeu pour l'instant il y a toujours rien parce qu'elle en fait c'est une espèce très difficile à faire fonder donc me demandez pas pourquoi mais je suis pas le seul à galérer à la faire fonder bah du coup elle l'avait fondé quand même j'avais une ouvrière il y avait du couvain et du jour au lendemain l'ouvrière disparu le couvain disparu elle avait tout mangé et je sais pas pourquoi mais elle l'avait fait du coup ce que j'ai fait c'est que je l'avais laissé tranquille je les nourris et six mois plus tard toujours rien du coup ce que j'ai fait vous pouvez voir ici j'ai ajouté un cocon de camponotus maculatus et comme par magie regardez ce qu'elle tient dans les mandibules la gine a repondu une belle grappe en plus elle a accepté l'ouvrière donc c'est je sais pas si c'est de la magie si il fallait que je fasse ça depuis le début mais en tout cas ça marche très bien bon pour l'instant ça ne va pas évoluer comme c'est la diapose il leur faut quand même une belle température comme c'est une espèce qui vient tout simplement de d'espagne puis en plus vous avez une ouvrière coponotus pour vivre qu'elle meurt pendant une diapose froide alors qu'elle n'en fait pas c'est pareil donc cette année pas de diapose pour cette petite espèce qui nous vient d'un petit site donc que vous connaissez espagnol donc on verra bien comment que ça va se passer pour elle pour l'instant comme je vous ai dit je l'ai mis j'ai baissé la température donc elle n'est plus chauffée elle est ambiante dans les 20 degrés donc on verra bien après diapose si ça si ça part enfin en tout cas je l'espère bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous les amis on va se retrouver bien sûr pour une prochaine vidéo sur ce c'est terminé ciao ciao et